Mediapart Live continue, on a parlé de l'actualité politique de cette semaine heurtée par ce fameux incendie de Notre-Dame de Paris. À Mediapart, on a aussi raconté l'incendie lui-même, ses significations historiques. Et pour comprendre justement les implications du sinistre, on reçoit Clément Salviani qui est un enseignant agrégé en histoire, formé en archéologie et actuellement chargé d'études et de recherches à l'Institut National d'Histoire de l'Art. Bonsoir. Bonsoir. Alors on vous invite pour vos compétences, aussi pour la façon dont vous avez de les partager, il faut le dire, vous avez un fil Twitter qui est pas mal suivi et consulté. On va rentrer dans le vif du sujet avec vous pour comprendre ce qui a vraiment disparu en fait aujourd'hui de la cathédrale. On a tous en tête l'image de la flèche qui tombe, on parle de cette voûte très abîmée aussi par l'incendie. On va voir défiler quelques images que vous nous avez communiquées, ce sont des vues assez impressionnantes et qui d'en haut donnent une bonne idée quand même des dégâts infligés. Voilà. Qu'est-ce qui a irrémédiablement disparu dans le bâtiment ? Alors ces travaux que vous voyez là, cet échafaudage avait pour but d'intervenir sur la charpente, la charpente médiévale. Et donc ce qui a disparu en réalité de l'édifice pour le moment à l'heure actuelle, de ce qu'on sait par les informations très parcellaires qui sortent des photos aériennes, des explorations des pompiers qui continuent de se faire, c'est assurément au moins trois éléments je dirais. D'abord la charpente en bois dont le surnom a circulé abondamment sur les différentes chaînes de télévision et de radio, la fameuse forêt composée de plusieurs milliers, enfin 1300 chaînes construites environ vers 1220, selon la datation retenue par Viollet-le-Duc au XIXe siècle, ainsi que la couverture en fait de cette charpente qui a été faite en partie au XIXe siècle aussi, qui est constituée de grandes tuiles de 32 cm par 1,98 m, en gros un pied par six. Et donc ces grandes tuiles, elles sont en plomb en zinc dans un métal qui fond à assez basse température, en réalité vers 350 degrés pour le dire très simplement. Et donc au cours de l'incendie, la chaleur a augmenté globalement à plus de 1500 degrés puisque des éléments d'échafaudage qui sont en acier ont fondu et c'est la température de fusion de l'acier en liquide, littéralement l'acier liquide c'est 1400, 1500 degrés pour le dire très vite. Donc on sait que le plomb de la toiture, de la couverture a disparu, que la flèche qui était en pierre et en différentes parties métalliques et en bois a disparu, elle s'est effondrée, et la charpente en bois. Donc ça fait déjà un certain nombre d'éléments, plus lors de l'effondrement de la charpente, brûlante et plus lourde que ce que la voûte est censée porter, puisque la voûte ne se porte qu'elle-même dans l'architecture gothique, elle ne porte pas la couverture qui est portée par le reste de l'édifice. Lors de la chute de la flèche et de différentes parties brûlantes incandescentes sur la voûte, certains éléments de voûte se sont effondrés, notamment dans la nef, une travée est effondrée à la moitié, on va dire, par deux caissons de voûte, ce qu'on appelle des voûtins en architecture, et un arc qui permettait de les relier, ainsi que tout le cœur, entre guillemets, enfin pas le cœur, la croisée entre cet axe qui constitue la nef et cet axe qui constitue le transept, le tout formant une croix dans l'architecture religieuse chrétienne. Et donc, au croisement de cette nef et de ce transept, la plus grande voûte à croiser d'ogive s'est effondrée sous le poids du métal en fusion, du bois extrêmement chaud et de la flèche effondrée, plus encore un élément de voûte dans le transept nord, le tout ayant bien sûr aussi fragilisé les parties hautes de la cathédrale qui ont été exposées au feu très longtemps. – Oui, et c'est l'action que j'allais vous poser, parce que, bon, on parle du bois, de certains métaux, est-ce que les autres matériaux ont été abîmés par l'incendie ? Je veux parler de la pierre elle-même, on se dit, après tout, elle pourrait échapper justement aux flammes, est-ce que ce n'est pas si évident que ça ? – Non, ce n'est pas si évident. – Vous pouvez peut-être nous expliquer les propriétés de ces pierres ? – Notre-Dame de Paris, comme beaucoup d'autres monuments de la région et de France, mais pas que, en Champagne-Ardenne, en Picardie et en Normandie, elle est construite majoritairement avec un matériau qu'on trouve dans la région, qui est le calcaire de Paris, le calcaire du Lutetien, ce qu'on appelle. C'est un calcaire qui se plie très bien, se conforme très bien à de la sculpture, du grand appareillage pour des grands édifices, mais aussi à des décorations plus fines, plus détaillées. Et il a été abondamment utilisé dans le Panthéon, par exemple, mais dans plein d'autres cathédrales, dans plein de châteaux aussi, à Versailles, par exemple. Donc c'est un matériau qui est extrêmement courant et répandu en Ile-de-France. Il a pour particularité donc d'être très facile à travailler, d'avoir plusieurs qualités et couleurs, mais il y a deux choses qu'il n'aime pas, comme tout calcaire, l'eau et le feu. L'eau, pour une simple raison, c'est que le calcaire, c'est un peu comme une éponge, c'est une roche qui va être poreuse, elle va absorber progressivement l'humidité, l'eau va être soit libre sur le plan chimique, soit liée aux molécules de calcaire, et ça fait augmenter son poids, ça fait augmenter son volume. Une éponge est légèrement plus grosse quand elle est mouillée que quand elle est sèche, tout simplement. Elle est plus lourde aussi. Ça fait augmenter son poids, son volume, ça augmente sa sensibilité au gel. L'eau, quand elle gèle, prend plus de place, elle peut faire éclater des pierres, littéralement. Et la chaleur. Le calcaire, quand il est chauffé, à partir de 100 degrés, l'eau libre qui est contenue dedans commence à s'évaporer. Au bout de 500, 600 degrés, c'est cette fois-ci l'eau liée aux molécules qui commence à partir. Et on obtient progressivement une réaction qui fait sortir du calcaire, qui a pour formule chimique le carbonate de calcium, fait sortir progressivement une molécule de dioxyde de carbone, ce qui a pour conséquence de transformer le calcaire en poudre, en poudre de chaux, une poudre blanche, qui d'ailleurs sert à faire du mortier. C'est le paradoxe, c'est que pour lier des blocs de calcaire, on utilise du calcaire transformé en poudre de la chaux. Et donc, on a eu assurément, ça se voit sur les photos aériennes, que l'on a vu, qu'on peut peut-être repasser éventuellement, mais ça se voit sur les photos aériennes, quand on zoome, on voit clairement des zones entières, notamment dans le transepte nord, qui sont rubéfiées, qui ont connu une forte chaleur. Le calcaire s'est rougi, blanchi, qui montre qu'en gros, il est devenu poudre, plus le vérulent, et c'est ce qui a en partie provoqué ces effondrements. Sous l'effet de la chaleur, qui a, en plus de transformer le calcaire en chaud, vous l'imaginez bien, la chaleur, elle détend, elle dilate les matériaux, ils prennent plus de place et ils poussent. Or, l'architecture gothique, comme toute architecture, repose sur l'équilibre des poussées, l'équilibre des espaces et des distances occupées par les matériaux, des dimensions occupées par les matériaux. Quand ça chauffe, ça pousse, et quand on envoie de l'eau, ça refroidit, donc ça se rétracte, et forcément, le calcaire n'est pas aussi élastique ou plastique qu'une éponge ou que, tout simplement, de l'argile molle, tout simplement. Ce qui fait que des fractures se sont créées, des fissures se sont manifestées, l'eau rentrant, créant des chocs thermiques, a pu accentuer ce phénomène, mais il faut bien éteindre le feu, c'est obligatoire dans ces situations-là, on ne laisse pas la chose brûler. Donc, il y a tout un tas de phénomènes qui se sont entraînés les uns les autres et qui se sont parfois aggravés les uns les autres. – Alors, si on reste sur les matériaux, avant de passer aux aspects plus historiques, j'ai trouvé sur votre fil une phrase qui m'a heurté, au bon sens du terme, vous dites « l'artisan invisible de la cathédrale gothique et le forgeron ». Vous pouvez expliquer ça ? – Oui, tout un tas de travaux récents, d'universitaires, ont permis de démontrer, je pense notamment à des gens comme M. Héritier ou M. Thimbert, ou tout un tas d'archéologues et d'architectes du bâti, spécialistes de l'étude par le menu, par le fin de ces grands édifices très complexes. Ce sont comme des corps humains, ça a entre guillemets des organes, des façons, des équilibres, un squelette. C'est une architecture qui est très organique, systémique, c'est une formule très complexe. Eh bien, l'artisan invisible, c'est le forgeron parce que ces cathédrales sont bardées de plein d'éléments en fer, en acier en réalité, pour tenir, pour tirer, pour cramponner, pour agrafer des blocs entre eux, agrafer des piliers entre eux, bref, tout un tas de dispositifs qui permettent à l'édifice de mieux tenir. Et c'est souvent invisible à l'œil nu, on ne voit que la grande pierre blanche, ou légèrement rose, ou légèrement beige, peu importe la région, ou noir à Clermont-Ferrand. On voit ces grands édifices tout de blanc, ou peints légèrement, mais on ne voit pas en fait cette trace invisible qu'est le fer qui compose la plupart des maçonneries. À Mediapart, Antoine Perrault a réalisé un entretien croisé avec deux historiens, et parmi eux, il y avait Claude Govard, qui est une grande spécialiste de Paris, de Notre-Dame, qui se désole du défaut d'entretien de la cathédrale, ce qui peut surprendre, puisque finalement, il y a des travaux en cours. Elle a une phrase assez forte, elle dit, on peut se demander pourquoi Notre-Dame n'a pas brûlé plus tôt. Est-ce que vous partagez cette inquiétude et cette désolation ? – Je ne sais pas si je pourrais la partager à 100%. En fait, il y a un paradoxe dans ce qui s'est passé le 15 avril. Notre-Dame, c'est de fait un des monuments presque les plus entretenus, avec un problème qui est que c'est le plus visité. Donc, comme tout édifice très ancien, ça bouge, ça gigote. À l'intérieur, il y a des choses qui bougent dans les matériaux qu'on ne voit pas forcément. Et un autre problème, qui est que le risque zéro n'existe pas. Mais plus on fait de travaux dans un édifice de ce genre-là, plus on augmente naturellement le phénomène de transition du risque au danger. Quand il n'y a personne qui circule dans une charpente, il y a peu de chances qu'il y ait des machines qui font du feu, de l'électricité, qui soient là, et qu'il y a un accident qui se déclenche pour plein de raisons. Quand il n'y a personne, quand il n'y a pas de travail en cours, le risque diminue. Mais de fait, là, on est sur une combinaison de risques avec circulation, emploi de machinerie, d'engins qui ont pu créer du risque. En tout cas, le risque zéro n'existe pas. Et quand on fait des travaux, il y a une partie qui est celle du risque. D'accord. Quand on parle de Notre-Dame, est-ce qu'on parle d'un bâtiment ou de plusieurs bâtiments ? Parce que c'est quelque chose qui a été pas mal rappelé depuis lundi, c'est qu'il y a plusieurs couches de construction, de restauration, d'ajout, de réparation depuis le XIIe siècle. Alors, c'est un édifice qui, comme tous les édifices en réalité anciens, il n'est pas pur. Il ne vient pas purement de son jus du XIIe siècle, de 1163, et c'est terminé. Tous les édifices antiques sont un agglomérat, un agrégat de différentes phases de construction, de réfection, de remise à jour, entre guillemets, de changement du programme décoratif. Notre-Dame comporte des statues d'un peu toutes les époques, y compris du XIXe. Notre-Dame comporte des statues de Louis XIV, de Louis XV, des tableaux de plusieurs siècles d'écart, des reliques, des trésors qui, eux, remontent à encore avant son existence. C'est donc une stratification, si l'on veut, de retouches, de touches et de retouches, qui sont dans cet édifice. Un édifice n'est pas purement vieux de 850 ou de 900 ans. Son projet, son programme initial, l'est éventuellement, mais il va vivre parce que la société continue de l'utiliser. Un édifice arrête d'évoluer uniquement pour disparaître une fois qu'il est abandonné. On a plein d'exemples dans Paris comme ça. La Sainte-Chapelle qui est au milieu du palais de justice maintenant, les termes romains de Lutèce à Cluny qui sont maintenant un musée du Moyen-Âge à côté d'un hôtel particulier du XVe siècle, recouvert par un nouveau bâtiment de musée maintenant suspendu au-dessus de lui. Tous les monuments sont des stratifications. Le Louvre, si vous allez visiter le sous-sol du Louvre, vous trouvez les fortifications, le donjon médiéval construit par Philippe Auguste au fond du Louvre et au-dessus, vous avez pourtant un édifice qui a perdu ses dernières parties lors de la commune au XIXe siècle. Tous les édifices sont donc des strates multiples et la toiture de Notre-Dame qui a disparu était de fait l'articulation entre une charpente XIIIe et une couverture, une flèche XIXe, celle de Viollé-Luc. Ça n'enlève pas l'intérêt historique justement parce que tant que l'objet est utilisé, l'objet monument est utilisé, chacune de ces parties, chacune de ces phases a son intérêt historique, esthétique, poétique aussi en soi, mais aussi liturgique propre. Comment on parlait avec le précédent plateau de l'émotion nationale qui avait été suscitée ? Comment on explique la place prise par cette cathédrale dans l'imaginaire national ? Est-ce que c'est à cause des épisodes historiques qui se sont produits ? Est-ce que c'est parce que c'est le fameux roman de Victor Hugo ? Est-ce que c'est tout ça à la fois qui fait que c'est si important ? Est-ce qu'il y a la centralité parisienne aussi ? C'est tout ça à la fois, j'ai envie de dire. Et en même temps, Notre-Dame, c'est une cathédrale parmi tout un tas d'autres. L'art gothique, ce qu'on appelle l'art gothique aujourd'hui, c'est un terme malheureusement dépréciatif. À la base, l'art gothique, ça n'a rien à voir avec le peuple d'Ego, comme pourraient le dire certains mal informés. L'art gothique, c'est un nom qui lui est plutôt donné au XVIe siècle par des gens de la Renaissance qui voient une espèce de vieil héritage des Germains issus de leur tourisme. Ceux qui faisaient de l'art gothique, entre guillemets, ne savaient pas qu'ils faisaient de l'art gothique. Non, c'est un petit peu les M. Jourdain. Le terme qu'on emploie au Moyen-Âge, c'est opus franzigenum. Si l'on veut, c'est l'art des Francs ou en tout cas l'art d'Île-de-France, l'art du pays central de l'Île-de-France. Et c'est vrai que là où fleurit l'art gothique, c'est autour de Paris, c'est autour de Sens, de Provins, Amiens, Langres, Laon, Noyon, etc. Tout ce réseau de grandes cathédrales Saint-Denis qui va exister en même temps. Et donc, à ce moment-là, Paris n'est pas spécialement une capitale. Il y a d'autres villes très importantes pour la monarchie à cette époque-là, mais Paris, elle a pour facteur particulier d'être proche de Saint-Denis avec la basilique des rois de France. Et c'est là où se fixe progressivement au XIIe siècle, de fait, le Louvre est construit à partir de 1190, donc 30 ans après le début de Notre-Dame. C'est là où se fixent les centralités du pouvoir royal et aussi les centralités du pouvoir de l'évêque de Paris, qui est d'ailleurs à l'initiative de cette Notre-Dame de Paris. Donc, elle est unique en tant qu'objet, mais elle fait partie d'un vaste réseau de productions qui sont contemporaines, qui empruntent un nouveau répertoire de formes et de décorations. Donc, c'est aussi pour ça qu'elle est connue. Mais de fait, la Notre-Dame que l'on connaît, la plus, c'est celle qui répond à la stratification plutôt du XIXe siècle à l'époque, où on réexume, si l'on veut, le Moyen-Âge, non pas pour ses valeurs pas forcément religieuses, mais lors du mouvement romantique. Là où le Moyen-Âge avait été rejeté pendant la Renaissance, avec ce terme péjoratif de Moyen-Âge ou d'art gothique, tudesque, on l'appelait ça, on le revalorise pour la chevalerie, pour la poésie, l'amour courtois, pour tout un tas de valeurs qui relèvent d'ailleurs aussi de la construction d'un idéal national, d'une identité politique collective que l'on cherche à se donner à ce moment-là, le XIXe siècle, est vraiment une époque formative pour les États-nations de toute l'Europe. Les Allemands vont exalter plutôt l'héritage germanique, etc. Et donc, on réexume ce passé, donc cet imaginaire chevaleresque, ces vaisseaux qui vont vers les cieux, littéralement, c'est ça, une cathédrale gothique, c'est vraiment la quête de la hauteur, de la lumière et une affirmation, un régime d'affirmation d'une vérité qui est nous allons vers la résurrection, nous sommes pécheurs et croyants. Donc, c'est aussi pour ça qu'elle est ressuscitée, elle témoigne, elle était la trace, le témoignage d'une époque. – Sur votre fil Twitter, vous suivez toute cette actualité, vous avez évoqué un chantier qui s'annonce titanesque, alors on disait avec le précédent plateau que les cinq ans annoncés par le président étaient ambitieux, peut-être plus qu'ambitieux. Concrètement, un chantier comme ça, quelles en sont les étapes ? J'imagine qu'il y a déjà plein de questions préalables qui se posent. Est-ce qu'on reconstruit à l'identique ? Est-ce qu'on a les moyens de le faire ? Technique ou tout simplement est-ce qu'on a les matériaux à disposition ? Est-ce qu'on fait les choses un peu différemment ? Comment ça se met en branle ce genre d'entreprise ? – Alors, moi-même, je ne suis pas spécialiste de conservation-restauration, je ne suis pas architecte des bâtiments de France, ni architecte en chef des monuments historiques. Donc, il faut dire quelque chose, une première chose, c'est qu'un tel chantier, ça mobilise des corps de métier très divers, qui sont pour partie bien formés, très bien formés au sein de l'État, de la fonction publique, des conservateurs du patrimoine, des restaurateurs du patrimoine, des architectes des bâtiments de France. Donc, ces gens-là, va s'enclencher progressivement toute une suite d'étapes. D'abord, la stabilisation, sécurisation de l'édifice, parce qu'on ne peut pas rentrer comme ça à 50 archéologues, 50 architectes, 50 conservateurs et commencer à regarder les voûtes. Il y a des choses qui peuvent encore tomber. Il y a tout un tas de dommages postérieurs à l'effondrement et à l'incendie, puisque voilà, un édifice, il a été déstabilisé, il a été chauffé, refroidi, il est ouvert à de nouvelles intempéries, des températures et de l'eau qui ne sont pas habituelles pour ces maçonneries qui sont en théorie protégées par une toiture. Donc, il y a d'abord une étape de sécurisation des biens et des personnes, pour reprendre la formule consacrée, de dépose éventuellement de toutes les œuvres d'art menacées, s'il y en a encore dedans, de dépose aussi, donc de retrait préventif, d'éléments qui d'avance semblent, je pense, il y en aura forcément, perdus, en tout cas qui vont tomber ou qui menacent de tomber et que si on les laisse en place, ils vont plus endommager l'édifice qu'autre chose. Donc, il va y avoir une très, très, très longue période de diagnostic pour savoir comment est-ce qu'on se met à regarder le bâtiment. Puis ensuite, il y a l'autopsie. Et là, ça peut prendre très longtemps. Puisque c'est un édifice, on n'est pas sur une petite maison de 120 mètres carrés, c'est monstrueux, une cathédrale, c'est un vrai corps organique avec tout un tas de boyaux invisibles, de choses qu'on ne comprend pas forcément comme ça en tant que spectateur, en tant que visiteur, mais c'est un édifice très compliqué. Donc, il va falloir rentrer, jauger les dommages sur les hauteurs, l'origine des dommages, chaleur, eau, infiltration, gel. Il va falloir quantifier et qualifier tout ceci et ensuite proposer des solutions. Des solutions de conservation temporaire. Comment préventivement assurer la stabilité de l'édifice ? Et ensuite, on est encore loin. Ensuite, il va falloir proposer différents programmes. Il va y avoir un débat entre conservateurs. Et là, je ne parle pas de reconstruction, mais de restauration. Vraiment, il faut insister sur ce mot. On n'est pas dans la rénovation ni dans la reconstruction. parce que reconstruction suppose une intervention à un nouveau projet. On est dans ce qu'on pourrait qualifier une restauration patrimoniale. Et donc, quand on parle de restauration, il y a la question des matériaux qu'on va appliquer, des solutions techniques, matérielles que l'on va mettre en place pour ensuite servir deux choses, un choix éthique et un choix esthétique. Le choix éthique, il va être est-ce qu'on restaure tel état de l'édifice ou tel autre ? Et le choix esthétique, c'est quel matériau, quelle forme ? Va-t-on remettre une flèche à la violée le duc ou autre chose ? C'est un débat qui n'appartient pas à moi, qui n'appartient pas de fait au tout commun, mais vraiment aux scientifiques qui, je pense, vont avoir beaucoup de travail et après seulement, il faudra construire. Très bien. Je vous remercie vraiment pour toutes ces informations. C'était très clair. J'espère qu'on aura éclairé nos spectateurs. Je vous remercie et restez avec nous sur Mediapart Live. On va changer totalement de sujet pour s'intéresser à l'actualité qui a été éclipsée cette semaine et qui était pourtant à la une de Mediapart.